La Gemara se rapporte ici sur la discussion entre Ravakha et Rav Sheshet à propos de deux frères convertis, s'ils ont droit chacun de prendre la femme du deuxième, oui ou non ? Selon Ravakha on a vu que c'était permis, selon Rav Sheshet on a vu que c'était interdit. La Gemara ramène là-dessus une preuve Tashma, Shneachim Teomim Gerim, deux frères jumeaux convertis, et donc il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils sont les frères du même père et de la même mère, parce que deux jumeaux ne peuvent être que du même père et de la même mère. Et la Bretagne nous dit Si un des deux est mort, le deuxième ne fait ni halita ni iboum, ils n'ont pas non plus de chiyoum, chiyoum, ça veut dire si chacun a pris la femme du deuxième, il n'est pas khayav minatora, il n'est pas khayav, comme quelqu'un qui prend la femme de son frère. Alors qu'on est dans l'évidence qu'ils sont des frères, aussi bien du père que de la mère, pareil, malgré tout, puisqu'ils se sont convertis, on ne les considère plus comme des frères, chacun qui aurait pris la femme du deuxième, il n'est pas khayav. Si maintenant, la mère était enceinte de ces jumeaux-là, en tant que goya, et elle s'est convertie au milieu de sa grossesse, ils sont nés en tant que juives, après qu'elles soient converties, ils sont nés. Leur hôte de l'homme est abmine. Ils n'ont toujours pas de proximité du côté du père, donc il n'y a ni halita ni iboum à faire. Mais si un a pris la femme du deuxième, il est khayav, parce que, puisqu'ils sont nés de la même mère, après qu'elle s'est convertie, alors on les considère comme des vrais frères, au moins du côté de la mère, qui n'ont pas le droit de prendre chacun la femme du deuxième. Si maintenant, cette convertie, elle s'est mariée, et elle a eu ces jumeaux-là, après qu'elle est déjà juive, et donc toute la grossesse a commencé et s'est terminée en tant que juive, ils sont considérés comme des juifs, en ce qui concerne toute leur halachote. Quand un a pris la femme du deuxième, il n'est pas khayav. Dans le cas où ils se sont convertis les deux jumeaux, eh bien, s'il a pris chacun la femme du deuxième, il n'est pas khayav. Déduit de là, il n'est pas khayav, mais s'interdit Midrabanan. Ce qui serait une preuve pour Avchechet, objection pour Avacha, qui les a permis. Répond la Gemara, Il n'en est de même qu'il n'y a même pas d'interdiction, il pourrait a priori chacun prendre la femme du deuxième, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des frères, et donc, comme Avacha l'a dit. Et pourquoi la raison on a dit ici qu'il n'y a pas de khayav, ils ne sont pas khayav? Si tu veux dire que c'est par lui a priori, pourquoi tu dis qu'il n'est pas khayav? C'est ce qu'on a dû enseigner dans la suite de la Braïta, le cas où ils sont khayavim, quand ils sont nés, après que la mère était déjà juive. C'est pour ça qu'on a dit, dans la Recha, le cas où ils sont convertis eux-mêmes, les frères, qu'ils ne sont pas khayavim. Puisque dans la suite de la Braïta, il y a un cas où ils sont khayavim, on a dit qu'ils ne sont pas khayavim, dans le premier cas, mais c'est quand même, c'est quand même, c'est même permis. Ce n'est pas uniquement qu'ils ne sont pas khayavim, mais c'est même permis. Amarava, Ce que les khayavim ont dit, on ne reconnaît pas l'ascendance du père, pour un égyptien ou un goï en général. Ici, l'égyptien, c'est l'abdafka. Peu importe, n'importe quel goï, on ne le reconnaît pas comme le fils de son père. L'autre, ne dit pas que c'est parce que les goïs, ils ne se surveillent pas, et qu'on ne sait pas à chaque fois qui est le père de chacun, chaque goï. De l'œil d'IA, c'est parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas de qui sa mère était enceinte. Avalia d'IA haïshinan, mais dans le cas où on est certain qui est le père, alors on devrait en tenir compte. Ne dis pas comme ça. Et la filet d'IA n'amilu haïshinan, mais même quand on est convaincu, on est certain du père, les deux parents étaient en prison depuis déjà un an, et donc il n'y a pas de doute, on sait très bien qui est le père, qui est la mère. On ne craint pas quand même, on ne reconnaît pas l'ascendance du père, d'un goï. Tout je sais ça. Puisque deux frères jumeaux, on sait qu'ils ne peuvent pas venir de deux pères différents. C'est sûr que c'était la même tipa, la même goutte qui s'est partagée en deux. Or, on a dit dessus, ils n'ont pas de rapport ces deux convertis, là, ces deux frères, ils ne font ni halita ni iboum avec chacun la femme de l'autre. Donc tu vois qu'on ignore complètement le père. Tu vois que la Torah a complètement abandonné la descendance d'un goï, elle a détaché de son père, comme il dit, leur chair et la chair d'Anne, et leur descendance, c'est celle de chevaux, donc vraiment, on ne dit pas le cheval un tel, le fils du cheval un tel. On ne reconnaît plus le père, et pour l'égoïm, c'est pareil, il n'y a plus de père. Donc même dans le cas où on est dans l'évidence du père, on n'en tient pas compte. Tashmata Rabi Yossi, m'as-seh de Giftim, de Niftim. Rabi Yossi raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Niftim à guerre, le converti. Chez Nasa, il s'est marié avec la femme de son frère, la femme de son frère, qui avait donc la même mère que lui. Oubama, s'il ne kachamim, il s'est marié avec la femme de son frère, l'histoire s'est posée devant les kachamim et ils ont dit, N, il choute les guerres. On ne reconnaît pas le mariage d'un guerre, d'un converti. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne reconnaît pas le mariage d'un converti ? La guerre des Kaddish. Si un guerre a fait des kidushines, achinami, le taf seba kidushine, tu veux dire qu'il n'y a pas de kidushines, on ne reconnaît pas ces kidushines. Et la M, a N, il s'ourechète à les guerres. La Gemara corrige, elle dit non, il n'y a pas d'interdiction de frère pour un converti. Donc, sa femme, la femme de son frère, n'est pas interdite. Donc, ce Niftim en question, il a bien fait de se marier avec la femme de son frère, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas qu'il s'agit du cas où les deux frères étaient déjà convertis et qu'un a pris la femme de l'autre et que c'est quand même permis, ce qui serait une preuve pour Avakha, objection sur Avshachet qu'il a interdit. La Gemara répond et dit il s'agit d'un cas où elle était sa femme en tant que goyim, il s'est converti aujourd'hui et là, son frère a pris sa femme. Mais dans le cas où elle était sa femme en tant que converti déjà, elle serait interdite à son frère parce que ça peut se confondre avec deux frères juifs, comme on l'a dit sur l'angal Shachet. La Gemara demande si elle n'était sa femme qu'en tant que goyim, alors quel est le khidouj ici ? Qu'est-ce que tu viens me dire par là ? Évidemment qu'elle est permise à son frère. Maud et Tema, tu aurais pu dire qu'on devrait décréter interdire le cas où elle était sa femme en tant que goyim, de peur qu'il la prenne même si elle était sa femme en tant que converti. Qu'on ne craint pas ça. En tant que converti, selon Avshachet, comme on l'a vu, elle a interdit à son frère. Mais si elle était sa femme qu'en tant que goyim, elle est permise ensuite à son frère. Ben Yassian raconte quand je suis allé dans les villes de la mer, j'ai rencontré là-bas un converti chez Nasaï Shetachiv Meimo qui s'est marié avec la femme de son frère, de son frère qui est le fils de sa mère. Amal Kiloj lui a dit Mon fils, qui c'est qui t'a permis de te marier avec ta belle-sœur ? Amal, il m'a répondu Voici une femme et ses sept fils qui se sont tous convertis et qui se sont permis de prendre la femme de leur frère. Sur cette chaise-là, sur ce banc-là, Rabi Akiva était assis, il a dit Il a dit deux enseignements. Premièrement, il a dit Un guerre a le droit de se marier avec la femme de son frère même s'il est de son frère du côté de sa mère. Et donc, voici la femme et ses sept fils qui ont été permis grâce à cette Alaha qui est ce sac-là que Rabi Akiva a tranché leur a permis de se marier et c'est pour ça que je me suis permis aussi de me marier avec la femme de mon frère. Veamar, Rabi Akiva a dit encore une chose, Et ce fut la parole d'Hachem à Yonah, le prophète, une deuxième fois pour dire pourquoi on dit Chénit, Chénit d'Ibrahimo Shrina, Shlishit d'Ibrahimo Shrina. La Shrina ne s'est adressée à lui qu'une deuxième fois à propos de Ninveh qu'il fallait détruire la ville s'il n'allait pas faire Tshuva. Enfin, que la ville allait être détruite s'il n'allait pas faire Tshuva. Une troisième fois, la Shrina ne lui a pas parlé à Yonah. Donc, Akadosh Baruch n'a parlé à Yonah qu'à ces deux occasions d'aller leur annoncer que la ville va être détruite s'ils ne font pas Tshuva. Ensuite, il a dit vas-y, retourne là où je t'ai dit. Mais plus que ça, il n'y a pas eu. On a enseigné ici cependant. Un converti se marie avec la femme de son frère, de sa mère, de son frère, du côté de sa mère. N'est-ce pas qu'il s'agit même du cas où son frère s'était marié avec elle en tant que converti déjà? Non. Il ne l'a marié qu'en tant que goye. Maintenant qu'il s'est converti, elle est permise à son frère. Si c'est comme ça, qu'elle est le khidouche. Tu aurais pu dire qu'on devrait décréter interdire qu'on était sa femme en tant que goye de peur qu'il la prenne alors qu'elle était déjà sa femme en tant que goye. Qu'on ne craint pas ça. Si elle était sa femme en tant que goye, il peut la prendre. En tant que goye, il ne peut pas la prendre. Demande à Camara. Est-ce qu'on peut le croire? Ce goye là, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire Rabbi Akiva a permis la femme de son frère à un guerre. Est-ce que tu peux le croire, ce gars là qui vient témoigner que Rabbi Akiva a enseigné a permis la belle-sœur? Pourtant, un talmud qui ramène une alakha de ses maîtres, s'il a ramené cette alakha avant que la question ne se pose, on l'écoute. Mais s'il a ramené la alakha quand la question se pose déjà devant lui, on ne le croit plus, on n'écoute plus. Parce que c'est peut-être maintenant qu'il a envie de permettre qu'il ramène la alakha qu'il a entendu de son maître ou interdire. Et donc là, il ramène la alakha mais on ne peut pas lui faire confiance. Il aurait fallu qu'il la dise déjà avant pour qu'on puisse la recevoir. Or ici, voici quelqu'un qui vient se permettre sa belle-sœur et pour se permettre sa belle-sœur, il raconte une histoire que Rabbi Akiva était assis ici, il a permis la belle-sœur d'un converti. Comment tu le crois ? Répond la Gemara, première réponse, Iba Itema Moreh ou Bahaya. Première réponse dit la Gemara, ce converti avait déjà ramené cette alakha de Rabbi Akiva bien avant qu'il se soit marié avec sa belle-sœur donc il n'y a pas de problème. Mais Iba Itema Mishum de Kaamar ou bien dit la Gemara parce qu'il avait ramené l'histoire de la femme et ses sept fils Areisha Veshiva Banea et donc cette histoire de la femme et ses sept fils c'est déjà une ancienne histoire ce n'est pas une histoire qui a été faite maintenant donc ça s'appelle comme si cet enseignement avait été ramené depuis longtemps. Mais Iba Itema la troisième réponse ici c'est différent parce qu'il a ramené encore une autre histoire en même temps puisque tu le crois sur le deuxième enseignement au nom de Rabbi Akiva à propos de Yona tu le crois aussi sur le premier enseignement au nom de Rabbi Akiva à propos du converti qui se marie avec sa belle-sœur. Amar Mar et la Gemara reprend le deuxième enseignement qu'on a vu Et ce fut la parole d'Hachem une deuxième fois à Yona pour dire La Shchina ne lui a parlé qu'une deuxième fois et pas une troisième. Ce passage là se rapporte sur un roi un roi d'Israël Yerovan Ben Yoach qui avait ramené et il avait fait la guerre contre tous les ennemis qui avait pris les juifs qui avait embêté les juifs et lui il a ramené il a réussi à récupérer tous les juifs de récupérer tous les terrains d'Israël aussi. Donc Il a ramené toutes les frontières d'Israël Donc d'un bout à l'autre d'Israël Comme la parole d'Hachem qui a parlé entre les mains de son serviteur Yona Ben Hamita et le prophète Donc tu vois que Yona avait encore une troisième prophétie Il avait prophétisé déjà que Kadesh Barroi allait défendre et sauver Israël de leurs ennemis à travers les mains de ce roi là en question. Répond l'Akmara Maravina Alisken Première réponse C'est vrai que Yona a reçu encore une voie de plus Hachem s'est adressé à lui encore une troisième fois mais à propos de Ninve il n'y a eu que deux fois La ville Ninve qui allait être détruite c'était que deux fois Deuxième réponse Que veut dire le Passouk comme la parole d'Hachem qui a dit qui a parlé entre les mains de son serviteur Yona le prophète comme on a vu dans le Passouk C'est pas que Hachem avait dit à Yona que ce roi là allait défendre toute Israël Ça veut dire autre chose Ce Passouk viendrait dire autre chose De la même manière que Ninve s'est retourné son projet son décret du mal pour le bien parce que Ninve devait être détruite mais comme ils ont fait Tshuva ils ont été sauvés Car de la même manière du temps de Yorov ce qui était comme mauvais décret auparavant où ils étaient pris par leurs ennemis s'est retourné dans le bon sens où ils ont été défendus et sauvés de leurs ennemis et donc c'est simplement une comparaison avec la névoie de Yona c'est pas une troisième névoie qui a été donnée à Yona simplement c'est comparé à la névoie de Yona à propos de Ninve Tashma il est allé il est allé se marier avec sa soeur sa soeur la fille de sa mère Yoti il doit la sortir il ne peut pas la garder même si elle est née quand sa mère était encore Goya c'est sa grande soeur et que normalement il n'y a pas de rapport entre lui et elle puisque quand il s'est converti on le considère comme un bébé qui vient de naître mais on craint qu'il risque de prendre la soeur suivante qui est déjà considérée comme sa vraie soeur puisqu'ils sont les deux nés juifs de la même mère et donc on va lui interdire même la grande soeur donc il doit la sortir s'il a pris sa grande soeur il doit la divorcer mais si il s'est marié avec la soeur qui n'est que la fille de son père il peut la garder parce que tout le monde sait bien que son père n'est pas considéré comme son père puisqu'il est Goya il était Goya même sa mère était Goya à ce moment là donc ce converti là enfin ce née de converti n'est pas de rapport avec son père et donc s'il s'est marié avec sa demi-soeur la fille de son père c'est pas grave d'ailleurs même si maintenant après sa conversion son père à une autre fille va se marier avec elle ça ne nous gêne pas du tout on ne reconnait pas du tout son père comme étant son père et donc c'est ce qu'on dit ici si il s'est marié avec sa soeur du côté de son père il la garde troisième cas si il s'est marié avec sa tante qui est la soeur de son père si elle est la soeur de son père du côté de sa grand-mère alors il doit la divorcer parce qu'il y a ici un côté mère si c'est la soeur de sa mère qui ont la même mère là c'est sûr qu'il doit la divorcer il ne peut pas la garder mais si elle est la soeur mais si elle est la soeur de sa mère que du côté du père selon Rabbi Meir il doit la sortir selon Rabbi Meir il peut la garder parce que Rabbi Meir disait toute proche de famille qui est du côté de la mère il doit la sortir du côté du père il peut la garder Oumoutar la braïda continue et dit il a le droit de garder Oumoutar il peut se marier avec la femme de son frère du côté de sa mère selon le Bach il faut effacer le mot Meimo on efface le mot du côté de sa mère donc il peut se marier avec la femme de son frère Oumoutar Oumoutar et sa tante qui est en fait mariée à son oncle le frère de son père ou d'ailleurs toutes les femmes qui sont en général interdites par alliance elles lui sont permises ici à se convertir les tuyès ça viendrait inclure même la femme de son père il peut la prendre ce guerre en question il était marié à une mère et sa fille en tant que goye il s'est converti qu'est-ce qu'il fait maintenant elles aussi se sont converties toutes les deux il garde une et il sort l'autre à priori il ne peut pas se marier avec elle la remarque explique ce que ça veut dire si sa femme est morte il peut se marier avec sa belle-mère qui dit qu'il n'a pas le droit de se marier avec sa belle-mère donc le guerre qui avait une femme convertie et bien quand sa femme est morte il peut se marier avec sa mère la mère de sa femme selon la première version selon la deuxième il n'a pas droit on revient à ce qui nous intéresse maintenant d'abord ce qu'on a vu ici au passage il a droit de se marier avec la femme de son frère il s'agit d'un cas où son frère s'est marié après qu'il s'était converti donc nous avons deux frères convertis qui étaient mariés et ils peuvent ensuite ils peuvent ensuite chacun prendre la femme du deuxième ce qui serait une preuve pour Avakha objection pour Avshachet non c'est pas de ça qu'il s'agit il s'agit qu'il était marié en tant que goye et depuis qu'il s'est converti il ne l'a plus touché c'est là où son frère a le droit a le droit d'apprendre la Gemara demande tu aurais dit on devrait décréter interdire quand elle était sa femme en tant que goye de peur qu'il prenne sa femme en tant que converti qu'on ne craint pas ça il peut il peut l'apprendre il s'est marier avec une femme et sa fille il garde une il prend une ils sont tous convertis les trois lui la femme et sa fille maintenant il connait sa khat il peut se marier avec une entre elles au choix et sortir l'autre mais a priori il n'a pas le droit de se marier qu'est-ce que ça veut dire la Gemara demande tu veux me dire par là qu'il n'a pas le droit de se marier avec la deuxième si déjà il doit la sortir tu dis qu'il faut la divorcer est-ce que c'est la peine de dire qu'a priori il n'a pas le droit de la prendre répond la Gemara non cette halacha se rapporte sur la resha cette halacha se rapporte sur le début de Braïta on avait dit ainsi on veut nous dire ici toutes celles à qui on lui a dit au début toutes les femmes sur lesquelles on a dit au début aux guerres au début de Braïta on lui a dit il peut la garder comme sa soeur du côté de son père le ikhnas a priori ne peut pas la prendre s'il l'a prise il peut la garder la Gemara continue et ramène la fin de la Braïta on a vu une discussion à propos du cas où sa femme était morte donc on a vu que quand sa femme du guerre elle est morte il peut prendre la mère de sa femme qui était aussi convertie il y en a qui disent qu'elle est interdite c'est quoi la mahlukat ici une version pense comme Rabbi Shemel et l'autre pense comme Rabbi Akiva celui qui est interdit aux guerres de prendre sa belle-mère alors qu'elle aussi est convertie il pense comme Rabbi Shemel Rabbi Shemel pense que pour un juif un juif avec une femme juive la belle-mère lui est interdite même après la mort de sa femme elle reste dans son interdiction et donc c'est pour cela qu'à propos du guerre aussi il n'a pas le droit de se marier avec sa belle-mère même après la mort de sa femme puisque chez un juif c'est interdit pour le guerre c'est interdit celui qui permet aux guerres il pense qu'il dit Rabbi Akiva qui dit que la belle-mère d'un juif après la mort de sa femme l'interdiction est plus faible il n'y a plus de et donc puisque l'interdiction est plus faible alors quand on parle d'un guerre les Chachamim ici ne se sont plus mêlés et ils ont permis donc aux guerres de se marier avec sa belle-mère après la mort de sa femme Michna suivante 5 femmes qui n'ont pas de rapport l'une avec l'autre elles sont là à l'hôpital à coucher et voici 5 bébés on ne sait pas qui est l'enfant de qui ces mélanges-là ont grandi avec le temps le temps est passé nous avons ici 5 enfants 5 hommes qui ne savent pas chacun il est le fils de qui ils se sont mariés et ils sont morts tous les 5 sont morts ils n'ont pas laissé d'enfants comment on fait maintenant pour la qu'est-ce qu'on fait ici ces 5 femmes en question ont d'autres enfants à la maison alors 4 enfants c'est-à-dire un de chaque famille le fils de madame A le fils de madame B le fils de madame C D etc qui sont les fils évidents pas ceux qui sont dans le doute parce que ceux qui étaient dans le doute ils sont morts mais les fils évidents sont restés vivants à la maison et bien 4 d'entre eux doivent faire Khalitha à la première femme et le 5ème il fait ensuite avec celle-là qui a reçu 4 Khalitha donc je reprends nous avons ici 5 hommes qui sont morts ils ont ils ont laissé 5 femmes ils ont ils ont pas d'enfants ces 5 hommes qui sont morts et ils ont des frères mais on sait pas qui est le frère de chacun alors la première Yevama elle vient chez le premier frère elle fait Khalitha au cas où c'est lui le frère de son mari elle vient chez le deuxième frère enfin le deuxième frère ça veut pas dire qu'il est son frère d'une autre famille le frère le fils de la deuxième femme disons et lui aussi il fait Khalitha elle vient chez le troisième il fait Khalitha le quatrième il fait Khalitha le cinquième il peut faire Yiboum déjà en lui disant écoute si tu es ma Yevama je te fais Yiboum et si tu es la Yevama d'un des quatre autres et bien ça y est tu es permis qu'est ce qu'on fait ensuite vous ou Shlusha lui même qui a fait Yiboum avec la première plus trois autres trois autres de ces cinq familles là c'est à dire la Yevama numéro 2 elle vient chez monsieur numéro 5 qui vient de faire Yiboum avec la Yevama numéro 1 et elle fait Khalitha avec lui au cas où c'est lui son Yiboum elle vient ensuite chez trois autres elle vient chez monsieur numéro 1 numéro 2 numéro 3 et elle fait aussi avec Khalitha et ensuite le monsieur numéro 4 il lui fera Yiboum au cas où elle laisse Yiboum à lui et ainsi de suite chacune elle fait comme ça donc madame numéro 3 Yiboum numéro 3 elle fera d'abord Khalitha du cinquième et du quatrième qui ont déjà fait Yiboum avec deux Yiboum et elle ajoute là-dessus encore deux Khalitha de monsieur numéro 1 et numéro 2 et ensuite elle fait Yiboum avec numéro 3 pareil pour la Yiboum numéro 4 elle fait Khalitha du 3, 4, 5 qui ont déjà fait Yiboum et encore une Khalitha de plus du numéro 1 elle fait Yiboum avec numéro 2 et la cinquième elle fait Khalitha des 4 derniers et Yiboum avec le premier il se trouve que chacune a fait 4 Khalitha et un Yiboum la Gemara précise on est obligé de faire dans cet ordre là d'abord Khalitha 4 Khalitha et ensuite Yiboum il est interdit de faire d'abord Yiboum parce que imagine toi que la première Yiboum elle fait d'abord Yiboum et ensuite des Khalitha qui dit quel est sa Yiboum à lui qui c'est qui lui a permis de faire Yiboum peut-être qu'elle a Yiboum du deuxième ou du troisième ou du quatrième donc elle doit faire d'abord Khalitha de tous les autres 4 et ensuite elle se permet de faire Yiboum la Gemara continue à demander pourquoi on a dit pourquoi on a dit que lui-même qui a fait Yiboum et trois autres font Khalitha à la deuxième Yiboum quel est le problème que lui fasse Yiboum avec toutes les Yiboum c'est à dire on aurait pu dire autrement on aurait pu dire écoute tu prends quatre fils ici le fils les fils de quatre femmes ils font tous Khalitha à chacune de ces cinq Yiboum et le cinquième il fait Yiboum avec toutes les cinq quel est le problème répond la Gemara ben justement c'est ce que notre Mishnah vient nous dire ne pas faire comme ça il faut que chacun fasse un Yiboum a priori on préfère comme ça ne dit pas qu'il y en a un qui fait Yiboum avec toutes ces cinq femmes là on préfère que chacun fasse un Yiboum peut-être que si on a un peu de chance chacun est tombé sur la sienne chacun est tombé sur sa vraie Yiboum donc on ne va pas dire à un Yiboum un homme de faire plus qu'un Yiboum parce qu'on espère bien tomber maintenant c'est un coup de chance on ne peut pas savoir mais puisque quand un il fait plus qu'un Yiboum là on est sûr qu'il y en a une qui est vraiment Saïvama et l'autre enfin on est sûr plutôt qu'il y en a une qui n'est pas Saïvama alors on préfère au moins faire cinq Yiboum de manière à espérer de manière à avoir une chance que chacun a fait son bon Yiboum ici on a un petit bet petite lettre bet qui fait référence à Gautabar qui rajoute ici que c'est une nouvelle Braïta donc on va s'arrêter là pour le moment à Gautabar à Gautabar à Gautabar à Gautabar